Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 4 de la deuxième série de TD. Voici les lancers. Écrire un algorithme qui décompose une somme d'argent en billets de 200 dinars, pièces de 50 dinars, 20 dinars, 5 dinars et 1 dinars. La somme sera lue au clavier et les valeurs affichées ligne par ligne. Alors, tout d'abord j'essaie de comprendre le problème afin de déterminer quelles sont les données. La résultat est donc il demande dans l'exercice de décompose une somme d'argent. C'est quoi une somme d'argent? Une somme d'argent est un mâbleu mâle. Mâbleu mâle, d'accord? Ah, c'est ça. Le mâbleu mâle, c'est ce que nous devons donner à la somme d'un sur le cas de la somme d'un de l'or, 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 20 dinars, 5 dinars et 1 dinars. C'est quoi les données? Quels sont les résultats? Les données, c'est la somme d'argent, le mâbleu mâle. Et le résultat, c'est quoi? On veut avoir le nombre de billets de 200 dinars, le nombre de pièces de 50 dinars, le nombre de pièces de 20 dinars, de 5 dinars et de 1 dinars. On veut voir ici ? On veut? le mâbleu mâle, le력age de puissance, le solemnement newent on est la somme d'un de l'or. sur le revenu de 20 cid C'est blaire la plus rare, quelle c'est la plus rare t'as 20, t'as 5 ou t'as 1 par la suite il dit la somme sera lue au clavier, quelle somme ? c'est la somme d'argent c'est la somme d'argent et les valeurs c'est-à-dire les résultats on demande de les afficher ligne par ligne c'est-à-dire la première ligne j'affiche le nombre de billets de 200 deuxième ligne le nombre de pièces de 50 troisième ligne le nombre de pièces de 20 dinars ainsi de suite chaque résultat sur une ligne alors, commençons par la spécification du problème, donc comme j'ai déjà expliqué les données t'as c'est la somme d'argent que je vais appeler S elle est de type entier et les résultats vous avez le nombre de billets de 200 dinars que je vais appeler P200 de type entier, le nombre de pièces de 50 dinars je vais appeler P50, nombre de pièces de 20 dinars P20, nombre de pièces de 5 dinars donc c'est P5 et le nombre de pièces de 1 dinar que je vais appeler P1 alors, schéma général de la solution donc je commence par lire la valeur de S somme d'argent je calcule les valeurs de P200 P50, P20, P5 et P1 et à la fin je vais les afficher ligne par ligne alors je passe à l'analyse du problème comment je peux trouver le nombre de billets et le nombre de pièces je vais vous faire un exemple j'utilise la même technique que j'ai utilisée dans l'exercice 3 et donc rappelez-vous que n'importe quel exercice dans lequel vous avez une valeur et que vous voulez la décomposer par exemple dans l'exercice 3, deuxième question j'avais le nombre de secondes et je voulais le décomposer en heures, minutes et secondes là aussi j'ai une somme d'argent et je veux la décomposer en nombre de pièces de 200 dinars billets de 200 dinars pièces de 50, de 20, de 5 et de 1 dans les deux problèmes vous avez un seul nombre que je veux le diviser je veux le diviser alors dans tous les problèmes dans lesquels vous avez un nombre et que vous voulez le diviser ou alors le partager il faut travailler avec le mode et le div exactement comme on a fait avec la deuxième question de l'exercice 3 d'accord donc je vais suivre la même démarche et les mêmes opérateurs alors comme j'ai dit je prends un bon exemple et j'essaye de trouver les actions à faire alors lorsque je dis un bon exemple essayez toujours de prendre un exemple dans lequel vous pouvez avoir tous les résultats possibles il y a une vous devez avoir un certain nombre de billets de 200 dinars certaines pièces de 50 pièces de 20 pièces de 5 et pièces de 1 d'accord alors tout d'abord qui m'a dit et comme vous avez vu avec l'exercice 3 partie 2 on commence toujours par l'unité la plus grande donc c'est clair que je cherche tout d'abord le nombre de billets de 200 dinars pour ce faire je vais diviser la somme d'argent par 200 et j'obtiens 3 3 ça va correspondre au nombre de billets de 200 dinars et vous avez 3 billets de 200 dinars à partir de 799 98 dinars d'accord et donc je vais j'ai déduit déjà la valeur de billets de 100 qui est égale à 3 et ça c'est la première étape quelle est l'action équivalente donc je vais dire que la première action consiste à calculer les billets de 200 et c'est à travers S div 200 toujours une division entière et je cherche le quotient ça avant de passer aux pièces de second dinars il faut tout d'abord extraire ou retirer les billets de 200 à partir de 798 dinars et comment faire ça en calculant le reste de la division de 798 par 200 et j'obtiens 198 et elle est considérée comme la nouvelle valeur de la somme d'argent d'accord ça c'était la deuxième étape alors qu'est-ce que j'ai fait dans la deuxième étape j'ai calculé le reste de la somme d'argent à partir de S après avoir retiré les billets de 200 dinars et donc la nouvelle valeur de S c'est S mode 200 mais il faut maintenant ça à partir de cette nouvelle somme d'argent je vais maintenant passer au nombre de pièces de secondina pour ce faire je divise la nouvelle valeur de S 198 par 50 et j'obtiens un quotient égal à 3 donc vous avez exactement 5 pièces de 50 à partir de 198 et donc 3 correspond à la valeur de 50 et c'était la troisième étape alors c'est quoi l'action Naya ? j'ai calculé la valeur de P50 en faisant S div 50 avant de passer au nombre de pièces de 20 dinars je dois calculer tout d'abord le reste de la somme d'argent donc je divise 198 par 50 et je cherche maintenant le reste et c'est 48 et ça va correspondre à la nouvelle valeur de la somme d'argent donc quatrième étape je calcule la nouvelle valeur de la somme et c'est S mode 50 juste après ça normalement vous avez compris normalement je passe au nombre de pièces de 20 dinars P20 et je vais la calculer à partir de 48 divisé par 20 le quotient ça vous donne 2 donc P20 égale à 2 et c'est la cinquième action donc je calcule la valeur de P20 en faisant S div 20 je calcule de nouveau la nouvelle valeur de la somme d'argent et ça sera 48 mode 20 et ça vous donne 8 et c'est la sixième action d'accord nouvelle valeur de la somme d'argent c'est S mode 20 et ça vous donne 8 je passe maintenant au nombre de pièces de 5 dinars alors je divise la nouvelle somme d'argent 8 par 5 j'obtiens le quotient égal à 1 et ça veut dire que le nombre de pièces de 5 dinars égal à 1 ça c'est la septième étape donc septième étape j'ai calculé P5 qui n'est rien d'autre que S div 5 d'accord et je calcule après ça le reste maintenant si vous prenez 8 et vous la divisez par 5 et vous cherchez le reste le reste ça va correspondre à quoi exactement ce n'est pas des pièces de 5 dinars mais ce sont des pièces de 1 dinar donc ce qui reste à la fin ça va correspondre au nombre de pièces de 1 dinar c'est exactement 3 donc la huitième étape j'ai calculé le reste de la somme d'argent après avoir retiré les 5 dinars et j'ai obtenu exactement le nombre de pièces de 1 dinar qui n'est rien d'autre que S mode 5 c'est bon ça alors remarquez toujours que à chaque fois vous avez les deux opérations qui se suivent vous avez un div ensuite mode un div ensuite mode et un div ensuite mode ainsi de suite donc il se répète à chaque fois d'accord et autre chose remarquez qu'à chaque fois je suis en train de calculer la nouvelle valeur de la somme d'argent et donc à chaque fois j'écrase l'ancienne valeur je passe maintenant à l'algorithme et donc tout d'abord je nomme l'algorithme PPS début tout d'abord je lis les données dans notre cas c'est la somme d'argent donc entrer la somme d'argent lire S je calcule maintenant les résultats en commençant par l'unité la plus grande c'est à dire le nombre de pièces le nombre de billets de 200 dinars alors B200 c'est S div 200 ensuite je calcule la nouvelle valeur de la somme d'argent S reçoit S mode 200 ensuite à partir de ça la nouvelle valeur de la somme je calcule le nombre de pièces de 50 P50 c'est S div 50 ensuite je calcule la nouvelle somme d'argent S mode 50 d'accord à partir de ça je vais calculer le nombre de pièces de 20 dinars c'est S div 20 et ensuite je calcule la nouvelle valeur de la somme d'argent S mode 20 et par la suite je calcule le nombre de pièces de 5 dinars c'est S div 5 et à la fin le nombre de pièces de 1 dinars c'est rien d'autre que S mode 5 je déclare je déclare les variables que j'ai utilisées ici vous avez le B200 P50 P20 P10 P5 P1 de type entier là vous remarquez certainement que j'ai oublié une variable qui est la variable S bien sûr donc vous devez l'ajouter ici d'accord alors il me reste maintenant l'affichage il m'a demandé de faire l'affichage des résultats une par ligne donc je dois afficher les nombres de billets dans la première ligne deuxième ligne le nombre de pièces de 50 ainsi de suite sachez qu'en algorithmique on suppose que chaque affichage se fait sur une ligne donc vous n'avez pas le souci de comment sortir la ligne par exemple donc j'affiche tout d'abord le nombre de billets de 200 il y a B200 billets de 200 dinars bien sûr B200 c'est la variable et il y a plus billets de 200 dinars ce sont des messages la même chose avec le nombre de pièces de 50 donc il y a P50 pièces de 50 il y a P20 pièces de 20 il y a P5 pièces de 100 dinars et il y a P1 pièces de 1 dinars fin de l'argoïsme donc on a terminé avec cet exercice je pense que c'était clair donc essayez de refaire les exercices et faites attention dorénavant n'importe quel exercice dans lequel vous avez un nombre et que vous voulez le diviser ou alors le décomposer vous utilisez le mode et le div alors avec ça on termine on se voit dans la prochaine vidéo inshallah assalamu alaikum